En fait, il y a deux magnétismes. Il y a le magnétisme physique, que les physiciens connaissent bien, et puis il y a le magnétisme, celui des magnétiseurs, le magnétisme vital. C'est un fluide, une onde, une vibration. Ce qui est sûr, c'est que certaines personnes ont une énergie extraordinaire. Je pars du principe qu'on a tous une forme de magnétisme. Vous êtes magnétiseur, je le suis, mais qu'il y a des différences énormes et qu'il y a des gens qui ont des champs magnétiques mille fois plus puissants. Le magnétiseur puissant, il peut même prendre en charge certains problèmes rhumatismaux. AVS avec Philippe Robichon. Voilà, dans AVS, tous les jours jusqu'à 10h, sur Bord FM, on prend soin de votre santé avec la médecine et toutes les médecines. Mon invité ce matin s'appelle Denis Piotte. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Docteur Piotte, vous êtes médecin généraliste et vous exercez la médecine dite conventionnelle depuis une quarantaine d'années près de Belfort. Tout à fait, tout à fait. Et si vous êtes là ce matin, c'est pour nous parler de le monde des magnétiseurs aux éditions Bonneton que vous allez montrer à la caméra puisque l'émission est fermée, est fermée et filmée. Est-ce que vous voulez m'expliquer comment un médecin généraliste de 64 ans en fin de carrière s'est-il mis à s'intéresser au monde des magnétiseurs, qui est quand même un sujet, en tout cas à problème, au moins controversé ? Tout à fait. C'est une question qu'on me pose souvent et effectivement, je me la pose d'ailleurs moi-même. Qu'est-ce qu'à 64 ans, alors que j'arrive en fin de parcours, je me suis mis dans l'idée de passer un travail de thèse, une thèse sur les magnétiseurs. Parce que ça a commencé par une thèse. Ça a commencé par une thèse, un travail de thèse et de recherche que j'ai présenté en faculté de médecine en juin 2019 précisément. Et là, il y a trois éléments pour cette réponse, pour cette question. La première, c'est un constat sur notre médecine, on pourra y revenir. Médecine fantastique, de technologie, mais qui montre ses limites. On l'a vu encore dernièrement. Limite, donc, on a l'impression, ou plutôt la population a l'impression, qu'on a réglé, qu'on a tout réglé, on n'a rien réglé. Vous avez remarqué qu'un petit virus avait mis le monde à genoux et que les économies s'étaient effondrées. Donc on n'a rien réglé. On a beaucoup avancé, je le dis toujours, la médecine a fait un bond formidable. L'espérance de vie en 1900 était de 45 ans. Elle est de 85 ans actuellement. Mais on a une médecine extrêmement technologique. J'y reviendrai. Vous avez une pratique en cabinet de 40 ans. C'est un recul. Vous avez du recul. Et si vous avez de la mémoire, vous vous souvenez de ce qui a changé en 40 ans. On peut parler de l'échographie, mais pas que. Les scanners, l'IRM, enfin voilà. Je crois que je pourrais multiplier les exemples sur toutes les nouvelles sciences, en génétique, en procréation, en oncologie. La médecine a fait vraiment, et grâce entre autres à l'informatique, bien sûr, un vrai, vrai bond en avant, c'est sûr. Mais on pourra y revenir, si vous voulez bien, sur cette médecine extraordinaire. Le second élément, pour ne pas perdre l'auditeur, c'est que j'ai découvert, j'ai découvert, donc que j'avais quelques prédispositions. D'abord, de sourcier, de façon étonnante, en rencontrant, en faisant un chemin de Saint-Jacques, un type qui m'a révélé que j'étais sourcier, je ne savais même pas ce que c'était. Effectivement, j'ai découvert... Et vous l'avez cru ? Je l'ai cru, c'est surtout que je me suis exercé, que j'ai fait des stages, donc en fin de compte, et c'est marqué dans ma salle d'attente d'ailleurs. Donc si vous avez besoin des services d'un sourcier, adressez-vous au docteur Piotr. Alors les gens me disent, vous en connaissez un sur le temps ? J'ai dit, oui, mais c'est moi. Et je le fais, bien entendu, gratuitement, bénévolement, comme tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et de sourcier à magnétisard, il n'y a qu'un pied, il n'y a qu'une main, parce qu'en fin de compte, c'est le même principe, et je pourrais y revenir, c'est cette prédisposition sans doute liée à un surdosage de cristaux de magnétite qu'on possède tous, parce qu'on a tous un sens magnétique, mais à des degrés divers. Et puis, le troisième élément, encore une fois, le constat, la découverte des circonstances. J'ai eu, après une vie d'engagement, je dois dire assez intense, un petit accident vasculaire, donc en fait, en 2018, qui m'a donné envie de poser les valises, et surtout, donc, d'écrire et d'aller à la rencontre de ces passeurs d'énergie, ces magnétiseurs, donc, que j'avais envie de rencontrer. Oui, et vous expliquez que finalement, beaucoup de praticiens de votre génération, vous pensiez que tout ça, c'était des sornettes ? Alors, non seulement je pensais que c'était des sornettes, mais je pensais surtout, donc en fait, qu'il y avait une véritable opposition à tout ça. Et quand j'ai commencé, puisque j'ai rencontré quand même 150 médecins généralistes de l'ère urbaine dans laquelle je travaille, je me suis dit que j'allais me faire jeter, qu'on allait me dire, Piotte, occupe-toi de tes affaires, etc. Et pas du tout, pas du tout, ça a été vraiment une vraie, vraie surprise. J'ai été bien accueilli, et d'ailleurs, dans les commentaires, si vous avez pu voir, donc, les commentaires que je remets, d'ailleurs, dans le livre des médecins, il y en a une quarantaine qui ont pris le temps, donc, il y a un seul commentaire qui est vraiment, j'allais dire, presque agressif, mais sinon, donc, c'est plutôt bienveillant, et encore une fois, beaucoup me disaient, mais, ah, mais tu connais les médecins, alors donne-nous des noms, et puis moi, j'ai un fils qui a psoriasis, et puis moi-même, je fais de l'eczéma, tu nous donnes, tu ne nous laisses pas comme ça. Donc, j'ai été ébahi, je dois dire ébahi, donc, par la rencontre avec mes confrères. Et là, ce sont des médecins qui vous parlent, c'est pas des kidams, c'est des médecins qui disent, tu connais un tel pour le pso. Oui, oui, c'est ça, et je leur redonnais, donc, en fin de compte, le nom des magnétiseurs que j'avais rencontrés moi-même, donc, c'est étonnant. Alors, vous en avez sélectionné 25 dans votre zone ? Dans l'air urbaine, oui, c'est une aire urbaine, donc, autour du Doubs, du Théâtre de Belfort, de la Haute Zone, qui représente 300 000, alors, il y a une zone rurale, il y a des zones plus urbaines, enfin, voilà. D'accord, mais comment on fait pour en sélectionner 25 ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On tape magnétiseur Belfort ? Surtout pas. Comment ils apparaissent ? Surtout pas. J'ai commencé par mettre une affiche dans ma salle d'attente, en disant, si vous connaissez des magnétiseurs, ayez la gentillesse de me donner des noms. Et puis, c'est arrivé assez rapidement. Je me suis arrêté, d'ailleurs, à 25, considérant que pour mes statistiques et pour mon enquête, j'allais dire, épidémiologique, c'était assez, je crois, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Donc, 25, je les ai eus uniquement par oui-dire, et bien entendu, pas par Internet, ni non-courvés par les jours-là. C'est les noms qu'on se refile sous le manteau. Exactement. Ils connaissent des infirmières, que connaissent des pharmaciens, que connaissent des kidams, qui, de toute façon, m'avouaient, me dire, moi j'y vais, donc en fait, je vais vous donner le nom de machin, de madame Truc, au fin fond de la haute saône. Et j'ai fait des superbes rencontres. Je dois dire, des superbes rencontres. Donc, parce que vous êtes allé à la rencontre de ces 25 guérisseurs, magnétiseurs, on précisera les termes tout à l'heure, pour leur administrer un questionnaire de 14 questions sous forme de discussion, ils ne sont pas jeunes, jeunes, quand même. Pas beaucoup. Le plus jeune à 49 ans. Exactement. Oui, oui, mais il faut sans doute aussi avoir une certaine sagesse. J'ai rencontré des gens qui étaient proches de la terre, qui avaient les pieds, vraiment, donc en fait sur terre, c'est le cas de le dire. Et puis des gens qui avaient effectivement un certain recul, et des gens qui vivaient dans l'humidité, l'anonymat, effectivement. Il faut préciser, et ça c'est pour tout le monde, eux, ils font ça gratuitement, en gros. Pas tous, pas tous. Enfin, ils ne sont pas rémunérés, il n'y a pas un tarif, on va dire. Alors, pour certains, si, et pour une raison très précise, c'est que magnétiser comme ça, donc recevoir les gens, et forcément, les gens disent qu'est-ce qu'on vous doit. Donc, ils amènent avec des cadeaux, etc. Et il y en a qui me disaient, moi j'en avais marre de recevoir des cajots de tomates, c'est le cas de le dire, au moment des tomates, et donc, à un moment donné, et par rapport également, donc à une chose précise, par rapport au fisc, de toute façon, parce qu'il y a toujours des voisins bienveillants qui vont dire, oui, oui, mais machin, ils reçoivent, etc. Donc, il y en a qui ont pris le statut de micro-entreprise avec des tarifs plutôt honnêtes, je vois dire. dans les 25 que vous rencontrez, il n'y en a aucun qui fait ça pour l'argent. Non. Il n'y a pas de consultation à 75 euros, en tout cas. Je l'affirme. C'est ça que je veux dire. Mais bon, j'ai sélectionné aussi, peut-être, mes guéris, ça. Aucun ne le fait pour l'argent, et tous le font avec générosité et humilité. Tous, tous, tous. Et c'est ce qui m'a énormément plu chez ces gens, et c'est ce qui m'a amené après à une réflexion globale, mais on pourra y revenir aussi, sur la santé, sur la vie, sur la mort, etc. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, tes médecins, depuis 40 ans ? Quel est le sens que tu peux donner à ton parcours ? Quel est le sens, en fait, que tu peux donner à toutes ces études ? Et ça a été une vraie remise en cause. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai changé ma façon de travailler, parce que je continue à faire d'une médecine conventionnelle en utilisant les protocoles, en utilisant, selon la faculté, les recommandations, etc. Donc, je ne suis pas un uluberlu, comme on pourrait l'imaginer. Je fais une médecine extrêmement classique, encore une fois, mais j'ai, je crois, cette ouverture d'esprit. Le professeur Koffert-Schmidt le dit. Mais pourquoi vous dites ça ? Parce que vous avez peur, quand on parle d'un magnétiseur, qu'on associe à un uluberlu ? Non, mais on pourrait se dire, le docteur Piotte, là, il doit fumer un peu trop, etc. Enfin, non, mais on peut imaginer, quoi. Alors que ce n'est pas du tout le cas, encore une fois. J'ai ce paradoxe, ce côté un peu surprenant. Donc, en fait, faire une médecine classique en journée, en ayant, je l'ai expliqué aussi dans mes conclusions, une autre façon d'écouter. Une autre façon d'écouter. Et ça, j'en suis. Et ça a été toute la leçon que j'ai reçue de ces rencontres et de mes recherches aussi, parce que j'ai beaucoup, beaucoup lu. Et pas que sur le magnétisme, sur les médecines orientales, sur la médecine quantique, enfin, la physique quantique, etc. Le Reiki, enfin... Le Reiki. Il y a une double dimension dans votre travail que vous retranscrivez dans votre livre. À la lumière de la pandémie qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est qu'il y a là-côté, les 25 rencontres avec les magnétiseurs dont vous nous avez parlé. Et puis, il y a une partie qui est beaucoup plus administrative, on va dire, puisque vous avez administré un questionnaire que vous avez traité aux 120 médecins que vous avez rencontrés. Donc là, c'est la partie, on va dire, où vous croisez les réponses. Absolument. Pour les magnétiseurs, c'était effectivement une rencontre avec une base, un interrogatoire sur des questions extrêmement importantes, sur la foi, etc. Pour les médecins, c'était vraiment une étude statistique, alors dans les règles, qui a été revue d'ailleurs, donc en fait, par la faculté, et qui a utilisé aussi, donc, un logiciel extrêmement précis, etc. Et là, il y avait, pour les médecins, 14 questions très précises. C'était ce qu'on appelle en auto-programmation, c'est-à-dire que je leur remettais donc un questionnaire, je leur laissais le temps, il y avait une enveloppe timbrée, donc ils me répondaient ou ils ne me répondaient pas. Voilà. Mais beaucoup m'ont répondu, puisque sur 150 médecins rencontrés, 120 m'ont rendu, donc ils m'ont renvoyé la question, ce qui fait, je crois, 80%. C'est tout à fait intéressant dans ce type d'études. Qu'est-ce qu'on peut dire, docteur Piotte, sur les travaux scientifiques qui parlent de l'existence du magnétisme et de son efficacité ? Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Sur le magnétisme, non. C'est ça le problème. C'est qu'on est dans une médecine qui nécessite, et c'est bien, donc d'être, comment dire, scientifiquement, d'être cartésienne, avec des études, on le sait, pour les médicaments, et j'approuve bien sûr, des études en double aveugle, avec des critères d'inclusion, d'exclusion, etc. Pour le magnétisme, c'est difficile, c'est difficile de faire une étude donc en double aveugle et autre. Quoique j'ai lu récemment que pour ce qu'on appelle le toucher thérapeutique, un peu l'équipement du magnétisme aux Etats-Unis, développé par Dolores Krieger, il y a eu des études donc en triple, donc j'allais dire triple aveugle, c'est-à-dire avec un volant donc de patients traités par le toucher thérapeutique, donc qui est une forme de magnétisme, un volant de patients qui ont reçu un semblant, un placebo, et puis d'autres qui n'ont pas été. Et des études avec des cohortes suffisamment intéressantes pour montrer quand même qu'il y a de toute façon des résultats. Pas toujours, mais qu'il y a des résultats. Mais c'est ça, c'est là où... Mais il y a quand même un vide au niveau des études. Il y a un vide, c'est certain, c'est certain, c'est certain, c'est un vide, mais moi je réponds parce que c'est la question qu'on me pose souvent, faut-il, pour admettre donc qu'une thérapeutique ou qu'une thérapie fonctionne, faut-il toujours démontrer le fonctionnement ? Et je vais vous dire une anecdote, j'adore. C'est comment ça marche et pourquoi ça marche ? Je vais vous dire, j'adore cette anecdote, j'ai un ami haut placé, scientifique, etc. Et quand j'ai commencé mes travaux, il m'a dit, t'es bien gentil Denis, mais tout ça, c'est bien sympa, mais moi, en gros, je n'y crois pas. Et puis cet ami, en fait, s'est chopé un zona ophtalmique, un zona ophtalmique, ça fait mal. Il a vu des grands spécialistes, il y en a un qui lui a dit en douce, va voir un magnétiseur. Alors là, il s'est souvenu de moi, il s'est souvenu de mes travaux, il m'a dit, t'en connais un, je l'ai envoyé vers une magnétiseuse que je connaissais, deux séances ont suffi, et la conclusion de cet ami, encore une fois, un type qui a eu des responsabilités d'intelligence scientifique, rigoureux et autres, m'a dit, je m'en fous de savoir comment ça marche, moi le principal, c'est que je n'ai plus mal. Voilà, je suis avec le docteur Denis Piotte ce matin, qui publie Le Monde des Magnétiseurs aux éditions Bonneton, donc c'est, on va dire, c'est votre thèse, votre travail de thèse que vous avez repris dans un livre, vous l'avez retouché pendant la crise, justement, de la Covid, qui avait un peu changé la perception que vous aviez de la médecine, et puis je le dis, c'est-à-dire que, une fois, je soutiens, je salue cette médecine de technologie qui est la nôtre, et que je pratique avec beaucoup de plaisir et de bonheur depuis 40 ans, mais c'est vrai que cette médecine a ses limites, on l'a vu, je le disais, mais elle fait preuve aussi parfois d'une extraordinaire générosité, on l'a vu aussi depuis un an et demi, je veux dire que j'ai vécu ça de l'intérieur et fantastique quand même ces équipes qui se sont relayées, donc dans les hôpitaux en particulier, je les ai vus, dans une région où vous avez été très exposé en plus, vous avez été vraiment en première ligne, c'est le cas de le dire. Non, non, j'ai été médecin remplaçant d'un EHPAD où il y a eu 32 morts, donc dans la vie d'un médecin, je pense que en arriver à signer des actes de décès comme je l'ai fait au mois de février l'année dernière, c'est quelque chose qui m'a marqué, bien évidemment. Alors, on va essayer de préciser, de définir les termes si vous voulez bien ce matin. Quand on parle de magnétisme, de quoi est-ce qu'on parle ? Et j'ai vu que vous utilisiez un autre terme, aimantisme, est-ce qu'ils sont similaires ? Un magnétisme, donc à l'origine, ça vient de Magnésie, une petite île et les Grecs allaient chercher des petits canyaux et qu'étaient des aimants, donc ils ont appelé ça le magnétisme. En fait, il y a deux magnétismes, il y a le magnétisme physique, on connaît bien, que les physiciens connaissent bien, qui sont à l'origine de beaucoup de choses, en particulier du mouvement des planètes, du mouvement des électrons et qui permettent aussi de protéger la Terre. Ça, c'est l'émentisme physique qui est reconnu, qui est quantifiable et puis il y a le magnétisme qui est le nôtre, donc en fait celui des magnétiseurs, j'allais dire, magnétisme vital. Et là, je n'ai pas vraiment de définition et ça a un fluide, une onde, une vibration. Ce qui est sûr, c'est que certaines personnes ont une énergie extraordinaire. Je pars du principe qu'on a tous une forme de magnétisme, vous êtes magnétiseur, je le suis, mais qu'il y a des différences énormes et qu'il y a des gens qui ont des champs magnétiques donc en fait mille fois plus puissants. Donc en fait, j'en ai rencontré, d'ailleurs dans les 25 que j'ai rencontrés, je pourrais presque aussi faire un classement parce que j'en ai senti et je le sais. Mais quoi, vous avez ressenti quoi ? De l'énergie ? Oui, puis même dans les pathologies prises en charge. Donc en fait, magnétiseur puissant, il peut même prendre en charge certains problèmes rhumatismaux. Donc j'ai vu des arthrites, donc en fait, des arthrites, ce qu'on appelle des capsulides, donc des poléotes prises en charge de façon étonnante. Et puis, encore une fois, il y a des puissances mais le magnétiseur a cette prédisposition, cette énergie donc en fin de compte difficilement palpable, difficilement mesurable pour l'instant même si on avance quand même en la matière. Il y a quand même des appareils qui nous permettent de dégager. Et je ferai d'ailleurs en fin de compte partie d'une mission avec des physiciens qui ont mis au point un appareil et je repasserai en vers... Qui permettent de quoi ? De mesurer l'énergie ? L'énergie, le champ magnétique, le champ biomagnétique est haute. Donc, il y a... On va faire des progrès, c'est sûr. De toute façon, la science n'a pas de vérité pour l'instant. On le sait, la science a ses limites aussi. Donc, en fin de compte, les vérités d'aujourd'hui étaient peut-être les erreurs de demain mais peut-être que les vérités... On est plutôt bon sur les champs magnétiques. Bon, oui, mais encore une fois, il n'y a pas vraiment... Alors, si, il y a des appareils comme par exemple le SQUID, c'est un acronyme supraconducteur, etc., qui nous permet donc effectivement de mesurer, etc. Mais ce n'est pas encore donc quelque chose donc de bien courant. Et c'est sûr, c'est là que le babelé, j'allais dire, donc en fait pour les magnétistes, c'est qu'on ne peut pas donc en fin de compte évaluer encore vraiment de façon formelle le pouvoir magnétique de certains. Ce qui effectivement donc en fait peut paraître aux yeux des scientifiques quelque chose donc d'incongru, de bizarre et surtout donc en fin de compte d'impossible à expliquer. A noter que le père de l'ancien premier ministre Michel Rocard, donc le professeur Rocard, Yves, était très pointu sur le sujet. C'est passionnel. Professeur Rocard, on ne pourrait presque en faire aussi, il y a sans doute des livres qui ont été faits, mais ce type était quand même professeur de physique à l'université, il était surtout patron du laboratoire de mise en place de la bombe atomique qui avait été une mission qui avait été confiée par le général de Gaulle et lors d'un essai justement d'une bombe atomique dans le Sahara, il s'est intéressé à un sourcier et comme c'est un type qui voulait toujours tout démontrer il s'est intéressé, il a fait des études tout à fait intéressantes et c'est le premier qui a pu démontrer que les gens qui étaient ou sourciers au magnétisme avaient un surcroît de cristaux de magnétite. Professeur Yves Roca, googlez, vous allez voir, c'est passionnant. Donc, le magnétisme dont on parle ce matin c'est ce que vous appelez le magnétisme vital et animal. Et animal. Après, alors on confond un peu tout, en tout cas on utilise peut-être des mots pour des autres, on parle beaucoup de guérisseurs. Donc, les guérisseurs vous les mettez dans cette famille ? Guérisseurs, c'est un nom générique et en plus, je vais vous dire, les magnétiseurs que j'ai rencontrés n'aiment pas trop le mot guérisseur parce que c'est quand même laissé souvent un grand espoir qui ne correspond à rien de toute façon. Donc, guérisseurs, c'est un nom générique. Moi, j'ai rencontré des magnétiseurs avec, je les ai classés un petit peu, j'ai trouvé un peu trois types de magnétiseurs que j'explique. C'est ma classification mais elle n'engage que moi de toute façon. Mais c'est la vôtre ? C'est la mienne. On peut y aller si vous voulez nous expliquer. Oui, juste très rapidement. Les trois types. En trois types, vous avez les penseurs de secrets, les leveurs de mots et qui sont ces magnétiseurs qui donnent une vision bien entendu spirituelle et qui ont la foi et qui considèrent que ce don leur a été donné par Dieu et qui se doivent. C'est ceux qui ont le plus attiré et pour lesquels on a le plus écrit de livres parce que c'est quand même toujours très secret avec des formules, avec des prières, avec l'utilisation éventuellement de chapelet, etc. Et ce sont des dons qui se transmettent parce que lorsqu'on vieillit, il faut transmettre, etc. C'est important ça, le don. Oui, le don. Parce que les magnétiseurs ont un don. Oui, ils ont un don. Pour moi, oui, ils ont un don mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. il faut aussi avoir l'intention, il faut aussi avoir la générosité. Le don ne suffit pas. Donc, pour en revenir à nos penseurs de secret, les penseurs de secret, les leveurs de mots, voilà. Et puis, les seconds que j'ai appelés plutôt magnétiseurs profanes qui sont les gens qui ont cette capacité de capter cette énergie et de la transmettre, de canaliser, d'emmagasiner, de canaliser et qui donnent beaucoup de même dans cette vision mais qui n'est pas encore une fois une vision, j'allais dire, spirituelle. Même s'ils ont une foi, ils ont souvent la foi donc en l'homme, une foi et ils considèrent que leur énergie elle est soit tellurique, soit cosmique, soit... Mais je veux dire que ça n'a pas tout à fait donc, encore une fois, l'aspect et surtout la définition des premiers. Et puis alors, troisièmement, et très rapidement, mais encore une fois, ce n'est pas aussi cloisonné que ça, j'ai vu ces gens qu'on appelle les bioénergéticiens qui ont une approche beaucoup plus, j'allais dire, globale. Donc en fait, tous ont une approche globale holistique, ce qu'on appelle holistique, c'est-à-dire le corps et l'esprit. Mais le bioénergéticien a souvent un travail d'approche psychologique en plus des soins qu'il produit avec un discours, j'allais dire, beaucoup plus intellectuel. Et ceux-là, c'est peut-être ceux qu'on trouvera le plus facilement par contre là sur Internet. Alors comment ça fonctionne ? Ça veut dire qu'un magnétiseur, c'est quelqu'un qui vous pose la main sur une zone qui est malade ? On ne pose pas la main, justement. Donc on impose les mains, c'est-à-dire que c'est à distance. Mais ce qui est sûr, c'est surtout une personne qui a cette capacité de rentrer en résonance avec l'individu. Et cette capacité étonnante, et je sais de quoi je parle pour avoir vécu quelques expériences, de capter des nœuds d'énergie, des nœuds d'énergie, parce qu'on est dans une thérapie qui est une thérapie d'énergie, comme toutes les médecines orientales, etc. Alors quelles sont justement les pratiques qu'ils utilisent ? Alors en fait, chacun a sa pratique. Chacun a sa pratique. Il y en a qui utilisent par exemple des échelles pour essayer justement de capter le degré de souffrance, etc. Mais chacun a sa méthode. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de diplôme d'ailleurs, de toute façon. Et puis chacun le fait suivant son ressenti, avec son expérience, avec effectivement ses formations aussi, parce qu'il y a quand même des gens qui se forment au niveau de stage, j'allais dire, donc voilà, de magnétiseurs. Mais encore une fois, il y a une prédisposition, mais ça ne suffit pas. Il faut cette intention. Mais ils vous en ont parlé de leur pratique ? Ils vous disent voilà, je procède comme ça ? Bien sûr. Pour chacun, donc en fait, c'est décrit à peu près d'ailleurs dans le livre. Pour chacun, donc en fin de compte, la pratique est, j'allais dire, assez différente. mais pour tous, ce besoin d'être un petit peu à pas, ce besoin d'être, ou ce sentiment d'être guidé, donc d'être guidé, oui c'est le mot, donc en fait, par cette énergie, donc dépassé même d'ailleurs par cette énergie, avec, je crois, une déconnexion complète. Ce n'est pas du tout intellectualisé tout ça, c'est ce sentiment d'aller vers une zone, donc en fait, de ressentir des zones qui sont des zones de souffrance, et de pouvoir donc lever ces nœuds d'énergie, comme ils le disent, et de pouvoir donc soulager les souffrances, qu'elles soient physiques ou autres, donc globales. Quels sont les mots qu'ils prennent en charge ? Les mots ? Oui, les mots, les maladies, les... Oui, alors je crois que c'est aussi un peu par... On va dire, leur terrain de compétence, leur champ de compétence. En fait, c'est aussi propre à chacun, mais globalement, bien sûr, tout ce qui touche à la peau, aux brûlures, tout ce qui touche donc aux eczémas, etc. Et puis, alors après, ses fonctions, tout ce qui touche à l'intestin, toutes les souffrances, donc souffrances encore une fois digestives, souffrances articulaires pour certains, je l'évoquais tout à l'heure, je crois que chacun un petit peu son champ de compétence. J'en ai vu qui intervenaient également au niveau des phénomènes lorsqu'il y a des difficultés pour avoir un enfant, donc de stérilité, etc. Enfin, c'est un peu variable. Et dans le cas, par exemple, des barreurs de feu ou leveurs de mots ou penseurs de secrets, ils s'attaquent surtout donc en fait aux brûlures, bien évidemment, donc aux brûlures, tout ce qui est brûlures, ça c'est quelque chose d'étonnant. Alors, justement, ces fameux barreurs de feu, aujourd'hui, ils ont pignon sur rue dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, oui, et en fin de compte, je veux dire que des hôpitaux s'ouvrent, ça dépend complètement du chef de service et c'est vrai qu'il y a des services d'urgence qui font appel de façon tout à fait, bien sûr, informelle, j'allais dire, donc à des barreurs de feu. C'est souvent les infirmières qui font appel aussi, donc en accord quand même avec le chef de service. et puis dans certains services de brûlologie, donc en fait, services qui font appel parce qu'il y a des témoignages de médecins spécialistes, donc des brûlures, comme à Lyon, et qui le disent, c'est étonnant, c'est-à-dire que, donc pour soulager rapidement, etc., il y a des interventions de barreurs de feu qui amènent des résultats étonnants, qui amènent des résultats étonnants, je veux dire étonnants et je le dis toujours, j'ai vu chez certains des magnétaires que j'ai rencontrés ou guérisseurs ou barreurs de feu, ils avaient mis donc des cahiers, donc un petit peu pour permettre aux gens, donc livres d'or, je dirais, donc en fin de compte, et j'ai vu des choses étonnantes. J'en ai pris en photo d'ailleurs et le mot miracle qui apparaît. Je le dis toujours, si moi j'avais ouvert un livre d'or il y a 40 ans, j'aurais quoi ? Des récriminations ? Vous m'avez donné du générique ? Vous ne m'avez pas demandé le scanner ? Ce serait ça mon livre d'or ? Mais là j'ai vu des livres d'or à faire palir donc en fait le moindre médecin. On va avoir des exemples de... De gens, donc en fait oui, j'ai même vu des exemples avec des photos, donc en fin de compte étonnante, d'ailleurs chez les animaux aussi, et des témoignages sur toute patient, parce que là j'ai interrogé les magnétiseurs, j'ai interrogé les médecins, ce qui aurait été intéressant c'est d'avoir donc le sentiment aussi de la population et là j'en ai eu de façon informelle, dès lors que les gens savaient que je m'intéressais au sujet, les langues se déliaient. Est-ce qu'on sait pourquoi les gens vont consulter un magnétiseur ? Quand tout est perdu, qu'on a tout essayé, on va aussi voir les magnétiseurs ? Absolument. De toute façon, la maladie est une zone, est un moment d'incertitude pour tout le monde, y compris pour les médecins, parce que ce qui est étonnant c'est que chez les magnétiseurs que j'ai rencontrés, tous avaient des médecins, tous, donc en fait des médecins, des infirmières, des kinés, etc. Et je voyais une étude récemment en Suisse, donc qui est vraiment très ouverte, la Suisse, à tout ce qui est magnétisme, on fait une étude en retrouvant 49 médecins oncologues qui avaient eux-mêmes eu des cancers, 50 médecins oncologues, études scientifiques, très rigoureuses, etc. Et ils ont posé la question à ces 50 médecins oncologues, encore une fois, qui ont eu un cancer, combien avaient fréquenté les magnétiseurs ? 49. C'est-à-dire que, quand on est dans la certitude, on se dit, après tout, pourquoi pas ? Il y a bien d'autres explications, je crois que, je l'ai expliqué, une médecine scientifique comme la nôtre, et peut-être aussi, c'est aussi le pendant de la chose, en train un petit peu de se déshumaniser, à force de se spécialiser, donc, en fin de compte, on s'éloigne de l'individu dans sa globalité, on n'est plus dans la médecine holistique, on n'a plus une médecine spirituelle, on est une médecine technique, qui est bien, qui est bien d'ailleurs, encore une fois, je travaille avec des médecins spécialistes, cardiologues et autres, c'est très bien, j'ai déjà un problème de trouble du rythme, j'irai voir un rythmologue cardiologue, parce que ce sont des gens qui sont hyper spécialisés, mais le pendant de la chose, c'est qu'on s'éloigne de l'individu dans sa globalité. A noter que les 25 magnétiseurs que vous rencontrez pour votre enquête, aucun d'entre eux ne demande à celui qui vient de le voir d'arrêter son traitement s'il en a un. C'est fondamental, c'est fondamental, et je veux dire que le sentiment de mes confrères est tel qu'on en arrivait, je pourrais, j'ai des schémas, à 75% des confrères rencontrés qui en arrivent à dire pourquoi pas, à une condition, à deux conditions, c'est qu'on ait affaire à des gens qui soient honnêtes et qui ne soient pas des charlatans. Et pour ne pas être charlatan, bien entendu, il faut avoir le discours qui va avec, c'est d'ailleurs le premier des discours, c'est celui qui arrive en fin de compte chez un guérisseur qui lui dit arrête tout, je vais te guérir, il faut surtout là se sauver, se sauver. Je le dis, il y a tout un discours, il y a toute une attitude à avoir, et c'est extrêmement important ne pas avoir en fin de compte des gens qui sont des charlatans, se méfier des charlatans, et puis des dérives sectaires aussi, parce que ça arrive aussi. Voilà, on parle du monde des magnétiseurs ce matin avec le docteur Denis Piotte qui est mon invité. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste, la médecine générale que vous pratiquez depuis une quarantaine d'années, et puis vous avez fait un travail de thèse où vous êtes intéressé à ce monde des magnétiseurs. Vous en avez rencontré 25 que vous avez complété avec une étude scientifique, bien médicale, vous avez rencontré 120... 150. 150 médecins généralistes, et 120 vous ont répondu, ce qui m'a permis de faire une étude statistique fiable, enfin viable, surtout, en prenant en compte de l'âge des patients, de leur fonction, de leur mode de fonctionnement, de leur lieu, suivant qu'ils étaient à la campagne ou pas. Bon. Et ce qu'il ressort de votre enquête, c'est que ces deux médecines, finalement, elles sont complémentaires, et qu'elles doivent, et qu'elles peuvent, cohabiter. mais bien sûr, c'est ce qu'on appelle la médecine intégrative, et je sens, donc, en fait, un frémissement en France, je sens un frémissement en France, dire qu'on a un vrai, vrai retard, un vrai retard, je l'ai évoqué à la Suisse tout à l'heure, par rapport à l'Allemagne, par rapport aux Etats-Unis, il y a un blocage, parce que depuis Descartes, donc, fin du XVIe siècle, on a mis le corps d'un côté, l'esprit de l'autre, au corps, donc, la matière et l'esprit, la matière, donc, c'est la médecine, l'esprit, c'est la religion, donc, c'est culturel en France, et puis après, on a eu une médecine rigoureuse, Claude Bernard, 1865, médecine expérimentale et autres, et il y a eu une vraie dichotomie, encore une fois, entre ces deux types de médecine, qui s'ignorent, enfin, qui s'ignoraient, mais beaucoup moins maintenant, et je le sens, donc, encore une fois, un mouvement, à travers plein d'éléments, entre autres, des associations, donc, de médecins, donc, auxquelles j'ai d'ailleurs adhéré, bien sûr, avec des gens, je parle du GEDCOB, groupement d'évaluation des thérapies complémentaires, etc., des gens de qualité, des professeurs, mais qui se disent, il faut en arriver, donc, à une thérapie, j'insiste sur les mots, thérapie complémentaire alternative, thérapie complémentaire alternative, c'est, voilà, c'est pas, on ne dit plus médecine douce, etc., on ne dit plus MCA, mais on dit TCA, oui, thérapie complémentaire, chaque mot à sa place, complémentaire, encore une fois, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, tous les humanitiseurs que j'ai rencontrés, donc, continuaient, ou plutôt, encourageaient les gens, donc, en fin de compte, à continuer à se faire traiter, bien sûr, par la médecine conventionnelle, mais, devant des thérapies, alors, on parle d'humanitisme, il y en a 400 de médecine alternative, mais des thérapies, donc, qui ne sont pas dangereuses, qui sont, donc, faites avec humilité, pourquoi pas, pourquoi pas, et même si ça n'est qu'un effet placebo, pourquoi pas, parce qu'on évoque justement beaucoup cet effet placebo, ou encore la suggestion, qui fonctionnerait, oui, pourquoi pas, mais c'est extraordinaire, vous savez, alors, je dis, pourquoi pas, mais je n'y crois pas, mais, ceci dit, l'effet placebo est indéniable, toute thérapie amène de toute façon un effet placebo, toute prise en charge, pour peu que vous soyez empathique avec le malade, et que vous soyez médecin ou pas, d'ailleurs, mais, le placebo, donc, en fin de compte, moi, j'ai vu l'évolution, c'est-à-dire que, quand j'ai commencé mes études, on parlait du placebo de façon péjorative, c'était l'empêcheur de tourner en rond, et maintenant, on utilise l'effet placebo, même en chirurgie, on fait de la chirurgie placebo, donc, etc., c'est-à-dire que, ça, c'est l'évolution, donc, en fait, de nos sciences, et en particulier, de la psychoneuroimmunologie, qui montre que, avec des éléments de l'esprit, on peut modifier des éléments du corps, alors que l'esprit entretient, donc, encore une fois, les circuits au niveau du corps, et qu'il peut y avoir des effets bénéfiques, et ça, c'est scientifiquement prouvé. Et ça fonctionne dans quel type de pathologie ? Mais toutes les pathologies, alors, bien entendu, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, et qu'on va guérir des cancers, etc., mais pour un bien-être, comment, finalement, la puissance de notre esprit, parce que c'est ça, finalement, la puissance de notre esprit, l'effet placebo. Oui, oui, la puissance de notre esprit peut, et là, c'est aussi l'évolution des technologies, parce que ça, on peut le démontrer. Je vous parlais de la psycho-neuro-immunologie, mais on le voit aussi avec les neurosciences, où on voit des modifications, donc, au niveau du cerveau, liées, donc, encore une fois, à des états de bien-être, en particulier, donc, avec des thérapies, qui, donc, peuvent engendrer, pour certains, donc, un effet placebo. Pour ce qui est du magnétisme, il y a sans doute un effet placebo indéniable, dans toute thérapie, je le disais, mais pas que, pas que pour moi. Voilà. À neuf que le hypocrate, le père de la médecine moderne, utilisait, déjà. Bien sûr. Et il prenait aussi une alimentation saine, il prenait, donc, une activité physique saine, bien avant, donc, bien avant nous, c'est sûr. Alors, aujourd'hui, vous, vous êtes justement, pour qu'on repense, finalement, la façon dont notre médecine fonctionne, en France, aujourd'hui, quand on parle de ces fameuses médecines, alors, alternatives, je ne sais pas quel nom on va leur donner, il y en a combien qui sont reconnues, à peu près. Alors, officiellement, au Conseil de l'Ordre, il y en a quatre. Il y a l'acupuncture, l'homéopathie, la misothérapie, et puis, je crois, l'ostéopathie. Quatre seulement, mais il y en a bien d'autres, puisqu'encore une fois, il y en a 400. Mais si vous prenez, donc, en fin de compte, toutes les médecines, les thérapies orientales, donc, toutes les thérapies orientales, donc, en fin de compte, je veux dire qu'il y en a bon nombre, et je veux dire, celles-ci ont fait preuve, donc, en fin de compte, de leur efficacité depuis 4000 ans, basé, donc, encore une fois, sur cette vision, toujours holistique, du corps et d'esprit, fondamentale. C'est-à-dire, le corps, donc, en fait, nourrit l'esprit, l'esprit nourrit le corps, et tout est lié. Et je veux dire que, quand on est formé comme médecin, comme je l'ai été, bien formé, je dois le dire, mais on a une vision, donc, en fait, qui est basée, qui est centrée sur la maladie, sur les organes, et pas assez, donc, en fin de compte, sur l'individu de sa globalité. Je parlais de la perte de spiritualité de notre médecine. Encore une fois, on est formé, on est formaté, même, donc, encore une fois, mais bien, parce que, je veux dire, encore une fois, je ne critique pas notre médecine, mais, pour moi, c'est insuffisant, et il y a sans doute, et pour un tas de raisons, donc, en fait, que je pourrais évoquer, ce besoin, donc, encore une fois, alors que notre médecine évolue de façon technologique, pourquoi les salons de bien-être, donc, en fin de compte, remportent des succès étonnants, donc, font le plein, etc., c'est qu'il y a vraiment, donc, un besoin d'autres choses. On sent que la demande est importante. Quel est le statut des guérisseurs en France ? Mais le statut des magnétiseurs, ceux que j'ai rencontrés, encore une fois, le faisaient de façon magnétiseur. Il n'y a pas un risque d'exercice illégal de la médecine ? C'est plus vrai, maintenant, c'était vrai, donc, du temps des... Oui, non, mais c'est sûr, mais je le considère des revenus en arrière, parce que, du temps des grands guérisseurs, je pense, à Serge Alalouf, qui est mort en 1982. Juste pour l'anecdote, quand il est mort, il y avait... Les enfants ont retrouvé 300 000 lettres de reconnaissance. Et lui, il a souvent été traîné devant les tribunaux, mais plus il était traîné, plus on faisait de la publicité. Mais maintenant, je veux dire que, tout ça, c'est un peu... Il y a plus risque. Si on regarde tout ce qui est bioénergéticien, tout ce qui est thérapeute, etc., je crois que si le Conseil de l'Ordre commençait, donc, effectivement, à poursuivre chacun, on ne s'en sortirait pas, et ce serait sans doute, effectivement, contre-productif. Vous avez une idée du nombre qu'ils sont en France ? Alors, on dit 8 000 à 10 000, mais pour moi, ils sont beaucoup plus. Beaucoup plus, parce que, à travers, donc, encore une fois, une petite étude que j'ai pu faire, j'allais dire, au niveau épidémiologique, dans un petit canton, là, j'en ai rencontré un qui me dit, ah, il y a du monde autour de moi, j'en ai 10, donc, si je fais une extrapolation. Pour moi, il y en a beaucoup plus, donc, mais on dit 8 000 à 10 000, donc, vraiment. Alors, encore une fois, ceux, comme ceux que j'ai rencontrés, parce qu'après, si vous prenez le bionnier, énergéticien et autres, là, il y en a beaucoup plus en ville, maintenant, il y a des cabinets complets avec différents types de thérapie. Alors, vous parliez tout à l'heure de charlatans, comment est-ce qu'on fait pour trouver un bon magnétiseur, un bon guérisseur, et ne pas tomber sur un charlatan ? Est-ce que vous, vous avez un truc pour, finalement, les démasquer ? Les démasquer, non, mais, encore une fois, il faut être méfiant, bien évidemment, il faut être méfiant. D'abord, il faut appeler avant et puis savoir, en fin de compte, si ce qu'on a est compatible avec la prise en charge et le magnétiseur au net vous dira oui, je peux ou pas vous prendre en charge. Après, encore une fois, je vous le disais, il y a le discours, celui qui vous dit arrêtez la médecine, etc., là, il faut surtout ne pas y aller. Après, il y a le nombre de séances, celui qui vous mène en bateau, qui vous dit il faut revenir dix fois, etc., là, il y a visiblement une arnaque sous-jacente. Il y a, encore une fois, des éléments, des gens pleins d'humilité qui n'avaient pas envie qu'on parle d'eux, qui le faisaient, mais parce qu'ils se sentaient poussés, parce qu'ils avaient cette énergie, ce besoin, encore une fois, d'empathie, de compassion, ce besoin de soulager parce qu'ils sentaient qu'ils avaient un don, c'est tout. Donc, tout ça, ça se sent bien, encore une fois, ça se sent bien. Si d'emblée, on vous demande, donc, on fait 70 euros ou autre, etc., je pense qu'il faut aussi se méfier, donc, encore une fois. Celui qui envoie 30 par jour ou 15 par jour, il faut se méfier aussi parce que magnétiser, ça fatigue. Ça fatigue énormément. On ne peut pas en voir. C'est ce qu'ils vous disent, les 25 que vous avez rencontrés. Finalement, magnétiser, ça vous vide. Ça vous vide. Ça vous vide. J'ai une petite expérience, je le sais, donc, en fin de compte, c'est quelque chose d'extrêmement épuisant et il faut savoir se ressourcer, se recharger et on ne peut pas faire à la queue leuleux comme ça, donc, 15, 20, ça ne fait pas possible. Ce n'est pas possible. Ou alors, les grands magnétisards, ceux que j'évoquais qui envoyaient par bus Jean-Serge Alalouf ou bien Jean-Louis de Noailles, qui était le magnétisard de Charles de Gaulle. Ça, c'est quelque chose qui m'a estomaqué. Je le raconte toujours quand je fais une conférence, mais pour moi, de Gaulle, c'est la rigueur, etc. Et de savoir, on aurait dit Mitterrand, certes, c'est normal. Enfin, Mitterrand, il a vu du monde. Oui, il a vu du monde. Mais je veux dire, il était très ouvert. En médecine alternative, il a vu beaucoup de monde. Oui, il croyait, et il l'a dit dans sa dernière intervention, à la puissance de l'esprit, il l'a dit. Donc, en fin de compte, magnifique discours. Mais de Gaulle, pour moi, la rigueur, l'homme, le général, donc en fin de compte, qui avait son magnétiseur. J'étais sidéré. Et son histoire, c'est que c'est à Colombay, durant sa traversée du désert, il a eu des problèmes de prostate, ça c'était officiel, il était au père, etc. Il avait sans doute un phénomène de prostatisme et on lui a fait venir le magnétiseur, donc en fait, local, etc. qui l'a soulagé. Et de Gaulle, on a eu vraiment besoin, même lorsqu'il est allé à l'Élysée, donc en fin de compte, avant de revenir à l'Élysée, en 59, Jean-Louis Noyel lui dit, en général, c'est fini pour nous, et l'autre qui se fâche, qui dit, mais vous n'y pensez pas, Jean-Louis Noyel. Et il a fait en sorte de le faire venir une fois par semaine, ça c'est officiel, c'est l'histoire, une fois par semaine à l'Élysée, on allait chercher le magnétiseur de de Gaulle. Mais qu'un homme aussi rigoureux, donc en fin de compte, pour moi, c'était ça de Gaulle. Puis avoir besoin de thérapie alternative et de son magnétiseur, c'est quelque chose qui m'a sidéré. Alors vous dites que les magnétiseurs ne font pas et ne posent pas de diagnostic. Exactement. Et finalement, quel rapport ils ont avec la guérison ? Ils la revendiquent ? Comment ils la nomment ? Non, 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 ils ne revendiquent pas. Je veux dire, d'abord, ils n'ont pas d'obligation de résultat et autres, et je veux dire qu'ils le font, je vous le disais, avec générosité, et ça passe, ça passe pas. Donc il n'y a pas d'obligation. D'ailleurs, on n'attend pas non plus forcément plus d'un guériseur que d'un médecin en termes de résultat. Ça, c'est aussi un élément où on y va, on se dit, bon, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Mais non, alors c'est sûr que de toute façon, arriver à faire des petits miracles, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est glorifiant. Je le sais, personnellement, je l'ai vu, il faut garder la tête froide, il faut garder l'humilité, et ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile de ne pas prendre, comme on appelle au foot, la grosse tête. Mais Jean-Louis Piotte, vous avez des magnétiseurs que vous avez rencontrés qui vous ont impressionné ? Oui, 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 par leur force. Oui, par leur force. Et avec qui je travaille ? Enfin, je travaille. À qui j'envoie, donc, en fait, des patients pour lesquels je ne peux rien, ou pour lesquels la médecine, pour l'instant, pour l'instant, ne peut rien, ou avec trop d'effets secondaires des médicaments, parce que nous, on a quoi ? On a surtout les médicaments, quand même, avant tout les médicaments. Les médicaments, ça a des effets secondaires, donc, je le rappelle dans mon livre, quand même, 18 000 hospitalisations, donc, chaque année, liées aux effets secondaires, donc, de nos médicaments. Nos médicaments, on leur limite aussi. Denis Piotte, vous publiez, donc, Le Monde des Magnétiseurs, aux éditions Christine Bonneton. Merci de vous être déplacé pour venir jusqu'à nous, ce matin. C'est moi qui vous remercie, et je l'ai fait avec un grand, grand plaisir. C'est un plaisir de vous rencontrer. On réécoute l'émission en podcast sur BordFM.net, et puis, vous pourrez voir la vidéo, la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Passez une très, très belle journée santé sur BordFM.